Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un énorme haul pour le printemps. J'avais besoin et j'avais envie de renouveler un peu ma garde-robe avec les tendances actuelles. J'ai fait pas mal de shopping sur Zalando, surtout qu'il y avait encore pas mal de promos et un bon plan à moins 25% si on passait sur son application. Donc ça valait vachement le coup. Et puis j'ai été faire un grand tour chez Zara. J'ai beaucoup craqué chez Zara. Et donc j'avais envie de partager avec vous mon haul et vous parler des tendances qui arrivent doucement dans les magasins mais qui font trop plaisir à voir. On va commencer directement par mes achats chez Zara avec tout d'abord ce pull magnifique rose pastel. Donc le pastel va être les tendances de ce printemps été 2018. D'ailleurs on commence à en avoir tout plein en magasin, des verres pâles, des violets, des roses pâles, des bleus pâles, des jaunes pâles. Honnêtement voilà, j'espère que vous aimez bien cette couleur parce que vous allez en avoir tout plein, tout plein, tout plein. Et surtout lorsque l'on est bronzé, ça sera super joli. Donc voilà, j'ai pris ce pull qui est assez court avec des grandes manches. Avec toujours bien sûr les petites perles qui sont toujours d'actualité encore dans cette saison. Je l'ai pris en taille S. On est toujours en mode oversize. Comme je vous ai déjà dit, moi j'apprécie moyennement. Donc je prends la plus petite taille qui existe. Et je l'ai payée 39,95€. Et alors c'est une matière, vous voyez, assez élastique et très agréable à porter. Et je trouve que la couleur est vraiment magnifique. A ce pull, j'ai associé donc une nouvelle jupe. Alors nouvelle tendance pour cette année, les pois, enfin tout ce qui est imprimé. Donc aussi bien le fleuri, les lignes, les pois. Donc les pois, ça va être une grosse grosse tendance. On le retrouve aussi bien dans les chemisiers, même sur les sacs, dans les shorts. Et notamment ici dans les jupes. Alors la jupe longue aussi est une grande tendance de la saison. La jupe longue mi-longue. Donc ici, ce que j'ai apprécié dans cette jupe, c'est le fait qu'elle soit fendue sur le côté. Je trouve ça, voilà, une petite note d'originalité, voire presque sexy. Elle est bien terminée parce qu'en plus il y a de la dentelle tout en bas. Donc c'est vraiment, voilà, je trouve ça très féminin et très agréable. C'est une matière très très légère qui sera aussi bien pour le printemps en portant des collants ou bien l'été sans rien en dessous. Et donc c'est un modèle droit que j'ai donc associé avec le pull et que je trouve le rendu assez sympathique. Je l'ai pris en taille M et j'ai payé 25,95€. Donc attention, M ce n'est pas ici, ça correspond à 38,40€ je dirais. Et voilà. Toujours pour associer avec le pull, ce short, j'ai vraiment craqué pour le short qui est juste sublime. Je vais le fermer pour que vous voyez un petit peu le détail du devant qui est vraiment médaille chic. Je suis super contente de ma trouvaille. Donc voilà le rendu de ce short avec donc deux pans ici sur le côté. Vous avez deux pans qui viennent donner une touche sophistiquée au short qui est magnifique. Franchement, je le trouve super beau. En matière quand même encore assez épaisse, donc parfait pour le printemps avec des collants noirs. C'est magnifique, je trouve qu'il donne vraiment un beau rendu. La qualité est vraiment sympathique. Je l'ai pris en taille M, j'ai payé 25,95€ et franchement c'est un vrai coup de cœur pour ce short. Donc je me rapproche que vous voyez un petit peu le détail sur le devant. Donc avec les pans sur chaque côté. Franchement, il est sublime, sublime. Enfin, dernier article que j'ai acheté chez Zara. On est toujours dans le motif Prince de Galles. Ça ne va pas changer non plus encore cette saison. Du coup, j'ai racheté un pantalon. Donc aussi, la tendance, c'est le pantalon taille haute. Modèle assez droit avec la petite ceinture resserrée à la taille. En fait, on marque pas mal la taille dans les tendances actuelles. Je l'ai pris en taille S. J'ai payé 25,95€. Alors, encore une fois, attention de bien choisir la bonne taille pour que ça ne fasse pas trop sac. Pour que ça soit bien serré. Donc, je vous dirais que le S, c'est un peu limite pour passer toutes les hanches. Parce qu'il n'y a pas... Malheureusement, ils n'ont pas prévu d'ouverture, de tirette. Donc, il faut arriver à passer le corps, je veux dire les hanches. Mais une fois passé, ça rend vraiment assez sympathique. Chez Zara, cette fois-ci, par Internet, j'ai craqué pour cette paire d'escarpins. Que je trouve sublime aussi. Ce que j'appréciais, en fait, c'est le petit fronçage qui se trouve ici. Qui permet, en fait, de bien tenir le pied dans la chaussure. Le bout est assez pointu. Et on est vraiment très bien dedans. Donc, un petit talon vraiment très léger. Qui va habiller aussi bien une tenue avec un jean qu'une tenue avec une jupe. Ou voilà, quelque chose de plus classique. Je l'ai pris en taille 37, sa taille, voilà, normalement. Et les chaussures reviennent à 79 euros, je pense. Il faut que je regarde. Donc, voilà de plus près ce qu'elles rendent. Regardez comme elles sont super jolies, très chic. Le fronçage est vraiment de toute beauté. Et ça rend vraiment bien au pied. Enfin, chez Zara, j'ai acheté ceci. Alors, je sais que je vais faire des gens qui ne vont pas aimer du tout. Notamment mon compagnon, il m'a dit, surtout, tu ne mets pas ça avec moi. Mais donc, la grosse tendance qui va arriver, c'est le jeu de transparence. Le plastique qui va être de retour à la mode. Et donc, voilà, j'ai craqué pour cette veste-là. Je trouve que ça peut être sympa de dévoiler, en fait, la tenue qui se trouve en dessous. A travers cette espèce d'impair avec le petit liseré tout autour qui apporte une petite touche assez chic, je trouve, à la veste. J'ai envie de dire, on verra comment je vais la porter. J'ai payé 39,95 euros. Je l'ai pris en taille SM. Il existait deux tailles, je pense, SM ou ML. Ça taille bien grand. Donc, n'hésitez pas à prendre une taille peut-être en dessous de ce que vous mettez. Et voilà, je trouve que c'est assez sympathique. Ça change, c'est assez original quand même comme tenue. Donc, voilà, je ne sais pas si vous allez apprécier, si vous allez suivre cette tendance. Mais je trouvais ça assez marrant. Et voilà, tant pis si mon compagnon n'apprécie pas. Alors, ensuite, je suis allée chez H&M. Et là, j'ai eu un coup de cœur, mais littéral, pour cette jupe plissée qui est juste magnifique. J'adore les motifs ligne rouge sur le violet. Franchement, c'est juste une dinguerie cette jupe. J'en suis fan. Je trouve qu'elle tombe bien, qu'elle donne une belle silhouette. Elle n'est ni trop longue, ni trop grande. Franchement, c'est un coup de cœur. Pour cette jupe de chez H&M, qui est très agréable, très légère à porter. Encore une fois, avec des collants pour le printemps ou sans collant pour l'été. Je l'ai pris en taille S. J'ai payé 39,95€. Elle est resserrée à la taille. C'est bien exensible. Donc, voilà. Et alors, ceci à marier, soit avec un sweat. C'est comme ça que je l'avais vu porter. J'adore le décalage de la jupe féminine avec le sweat. associé. Donc, ici, je l'ai pris en gris. Donc, le voici. Il est assez épais. Très agréable. Il est marqué dessus étoile. J'ai payé 19,99€. Et je l'ai pris en taille S. Et aussi bien avec la jupe qu'avec un jean. Eh bien, voilà. Le sweat sera parfait pour la saison du printemps. Franchement, ça rend trop, trop bien. Sinon, pour suivre avec les tendances actuelles. Comme je vous ai dit, le pastel. J'ai aussi craqué pour ce pull-ci chez H&M. Qui s'accorde aussi parfaitement bien avec la jupe. Et qui donne du coup un côté plus classique. que porté avec le sweat. Mais franchement, voilà. J'aime beaucoup le modèle. Et aussi un modèle oversize. Assez court. Donc, c'est ce qu'il faut. Voilà. Avec ce genre de jupe. Je l'ai pris en taille S. J'ai payé 19,99€. Et c'est vraiment une matière hyper agréable. Et je trouve que la couleur est vraiment magnifique. Franchement, on a hâte d'être vraiment au printemps, printemps. Pour pouvoir commencer à sortir les couleurs. Et à finir avec tout ce noir. Ensuite, dernier article que j'ai acheté chez H&M. C'est la salopette. Et encore une fois, voilà. Un gros coup de cœur. Tout simplement parce que vraiment, elle me correspond parfaitement. Avec donc des bretelles derrière. Que l'on peut s'amuser à croiser ou pas. Fermé donc tout avec des boutons. Et surtout, super slim. Mais très extensible. Et très très agréable. Je trouve qu'elle donne vraiment une magnifique silhouette. Donc moi, je l'ai porté en retroussant un petit peu le bas de pantalon. Et franchement, il est super super top. Franchement, je trouve qu'il donne vraiment une magnifique silhouette. J'en suis fan. Et je dirais même quand il fait un peu frais. On peut quand même le porter avec un pull et une veste. Je l'ai payé 34,99€. Et ici, dans la vidéo, je le porte avec un t-shirt que je vous avais présenté dans mon autre haul. Et une veste que j'ai acheté sur Zalando. Une veste only. Courte. Alors la grosse tendance aussi, c'est le total look en jean. Du coup, je trouvais que ça peut être sympa. Alors moi, le total look, j'aime bien jouer sur les couleurs un petit peu différentes. Ou pourquoi pas jouer sur les matières. Une cheville bien fluide avec un jean un peu plus rêche. Et ce que j'aimais bien, forcément, les petites étoiles. Moi, je suis toujours fan des petites étoiles. Même si c'est plus tendance. Le côté un peu craqué. Et surtout, je crois que je l'ai payé 14€ la veste. 14€. Donc ça valait vachement le coup. Donc pareil, assez sympa. Sur le site Zalando, malheureusement, je pense qu'elle ne sera plus disponible. Puisque c'était au niveau des promos. Et à la base, je ne sais pas combien elle coûtait. Elle coûtait quand même 50€. Et je l'ai payé 14€. Donc ça valait vraiment le coup. Alors, j'ai fait aussi une commande sur Shein. Je crois que c'est seulement la deuxième fois que je commande sur Shein. Ou la troisième fois, c'est tout. Parce que voilà, j'hésite toujours. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Et il y avait une youtubeuse qui parlait de chemisiers qu'elle avait trouvé et qu'elle appréciait beaucoup. Du coup, quand j'ai vu ce chemisier-là, je me suis dit, ah non, je vais le tenter. Regardez-moi les manches, comme c'est magnifique. Et le découpage au niveau du col. Franchement, très jolie pièce. Très, très jolie pièce. Je ne sais plus combien j'ai payé, je pense, aux altures de 11-12€. Voilà, les finitions ne sont pas trop mal. Voilà, il y a un petit peu de fil, des filoches. Mais bon, on les coupe et puis c'est tout. Pour ce prix-là, je pense qu'on ne va pas s'embêter. Je ne sais plus quelle taille que j'avais pris. Donc, j'avais mesuré. Je pense que j'ai dû prendre S quand même. Parce que par rapport à ce qu'ils indiquaient. Et ça taille, voilà, parfaitement. Et franchement, c'est juste magnifique. J'ai commandé aussi un deuxième chemisier. Donc, pareil. Aussi avec un joli col. Je vous montre. Donc, voilà. Et pareil aussi, très jolie découpe. Encore une fois, on a des petits trucs qui s'effilochent. Mais bon, voilà, on va couper. Et la matière est assez agréable. Et franchement, ça rend bien. Les blouses blanches, honnêtement, il n'y a aucune raison d'y échapper. Mais c'est quelque chose. C'est un basique, un intemporel. Enfin, chez Shein, j'ai aussi pris ce sac-là. Qui était un petit peu froissé dans le carton. Donc, il va falloir que je défroisse cette affaire. Parce que la grosse tendance encore aussi de cette année, ce sera les franges. Je n'avais pas encore... Il y a déjà quelques articles qui sont passés. Qui sont sur Zara, Mango, etc. Mais je n'ai pas encore vu un coup de cœur pour un vêtement vraiment en franges. Du coup, j'avais envie de me racheter un sac marron avec des franges. Donc, sur Shein, pareil, je n'ai pas payé cher. Voilà. Ce n'est pas extraordinaire, extraordinaire. Mais voilà, il passe bien. Pour le prix, il fait un bel effet. Mais à mon avis, ce genre de sac, vous allez en retrouver pas mal durant la nouvelle collection. Alors, chez New Look, j'ai jeté mon dévolu sur ce magnifique gilet. Assez classique. Que j'aime bien porter. Donc, avec le pull rouge et le pantalon à carreaux. Je trouve que ça rend trop bien. Il est une belle longueur, une belle qualité. Je trouve que parfois, chez New Look, tout ne se vale pas. Et là, pour le coup, je trouve que le gilet est vraiment très, très bien fini. Je l'ai pris en taille 40. J'ai payé 29,99€. Donc, c'est quand même un prix assez élevé, j'ai envie de dire, pour New Look. Je ne sais pas en quelle matière il est. Il y a peut-être du mohair. Non, 100% acrylique. Mais voilà, il est très agréable. Il est bien fini. Il a des petites poches sur les côtés. Et c'est un véritable coup de cœur qui va être, allez, un gris clair, ça se marie avec plein plein de choses. Enfin, dernier article, ça y est, c'est fini. Que j'ai acheté sur Zalando. C'est une salopette, enfin, une salopette, combinaison noire. Je vais refermer la tirette derrière. Et je vais me mettre debout, sinon vous n'allez rien voir. Donc, voilà, une salopette qui est vraiment, mais super jolie. Ce que j'apprécie, c'est le fait qu'elle soit cintrée au niveau de la taille. Du coup, ça marque bien la taille. Si vous choisissez ce genre de combinaison, pensez vraiment soit à la ceinturée, mais en tout cas à bien marquer la taille. Elle est bien longue, mais ça va encore, puisque, comme vous savez, je suis petite. Et ce qui est génial, c'est qu'ici, il y a des espèces d'arceaux, ici, qui permet, en fait, de vraiment bien faire tenir la robe. Et de faire un joli décolleté, même si on n'a pas beaucoup de poitrine. Sur le côté, on a de jolis petits volants qui finissent bien la tenue et qui font vraiment une tenue très classe et très chic, je trouve. Derrière, vous avez un petit peu de dentelle. Et voilà. Donc, je ne sais pas si la combi va vraiment être une tendance, en tout cas, ce printemps, en tout cas, c'est une tendance dans ma garde-robe. Et voilà. Bon, ben voilà, c'était, comme je vous ai dit, un big, big haul. J'espère que ça vous a donné des idées pour vos prochains achats, des idées de tenue ou des idées de look. Et voilà. Alors, sachez qu'il va y avoir un lookbook, justement, de toute cette tenue qui est prévue très prochainement. N'oubliez pas, en tout cas, de vous abonner pour me soutenir, de liker, de partager et de me laisser un petit commentaire, parce que j'adore vous lire. Alors, à très vite. Qu'est-ce qu'est-ce ? Alors, en bonus, je vous présente ma nouvelle licorne. Bonjour, petite licorne. Moi, quand je l'ai vue, je lui ai dit, oh non, c'est trop joli. Il me l'a faux. Elle a dit, viens avec moi. Alors, je lui ai dit, oui, 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 viens avec moi. Donc, je l'ai trouvée sur New Look. Et je l'ai payée 6,99€. Il y avait aussi des copines roses, comme ça. Oui, oui, oui. Et en fait, il y a un petit porte-clé. Vous m'avez trouvé joli ? Oui. Ces petits yeux, ils sont là, mais ils sont cachés. Hein ? Ils sont là, ces petits yeux. Oui, oui, oui. Venez avec moi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Mode Beauty, parce qu'elle est très, très, très gentille. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui.